C'est un indépendant, de droite ou de gauche ? De rien du tout, pas politique. Ah oui, un indépendant, indépendant, d'accord. Oui, enfin pas encore, j'ai dit qu'on nous y pensions. D'accord. Mais on peut le faire. Et dans quelle optique ? Ah bah d'assécher le livret A, tout à coup il va me manquer un petit peu de trésorerie à l'État. C'est un moyen de pression pour faire craquer le président ? C'est ça. J'ai multiplié des tas de types d'actions dans tous les domaines. Et celui-là, déjà quand on a une dette aussi structurelle, ça peut peut-être effectivement le faire réfléchir. Mais il faut que ça soit massif, sinon ça sera une goutte d'eau. Et vous n'avez pas encore décidé, mais c'est possible que ça se fasse rapidement, cet appel ? Oui, on va d'abord tester les gens, voir s'ils répondront. Est-ce que vous êtes pour... Bah c'est pas difficile, on envoie des mails, on dit vous, est-ce que vous videz votre livret A au top des parts ? Si on voit que ça répond. C'est un point très sensible. Oui, c'est sensible. Bah l'argent, c'est toujours assez sensible. Et bah même pour le gouvernement. Merci beaucoup. Et pour mon ami Pierre Moscovici. Merci. Au revoir. Au revoir. Et en plus, en plus, on va taper au porte-monnaie du budget de l'État. Je vous préviens, ceux qui payent des impôts, c'est fini, vous vous démentualisez, vous payez vos tiers provisionnels, ça va bien les embêter. On va pas les lâcher. Ensuite, vous lâchez pas. Ensuite, vous allez faire une déclaration sur papier. Il a dit qu'on dématérialisait tout. Et bah non, on va pas dématérialiser les enfants, ni notre déclaration de revenus pour ceux qui en ont encore des revenus. Et vous rajouterez, vous rajouterez un ou deux euros en plus pour ceux qui payent leurs tiers provisionnels, ça va bien les embêter, ils devront vous rembourser. Voilà. Quant au livret A, on vous en reparlera sur le site de la Manif pour tous. Mais on peut très bien se dire qu'on enlève tout au même moment au top et on vire tout notre fric. Voilà. On verra avec quoi il va financer la PMA. Oui, c'est un état totalitaire. Donc il y aura une prochaine grande Manif. Et ça, ça sera à Paris. Et ça, ça sera quand sans doute la loi reviendra à l'Assemblée si elle y revient. Parce que je peux vous dire que les sénateurs, eux, ils ont vu la Manif. Et ils sont tous aussi en train de se poser des bonnes questions. Alors, vos sénateurs, c'est leur heure. Alors ne lâchez pas les sénateurs et dites-leur que vous, vous ne les lâcherez pas. Voilà. En tout cas, bravo, merci. Je pense que tout le monde des autres porte-parole ont pris la parole déjà. Sénateur, c'est ton heure. Sénateur, c'est ton heure. Sénateur, c'est ton heure. C'est Nathan, c'est ton art C'est Nathan, c'est ton art